... Donc maintenant je vais rentrer dans cette soirée qui s'appelle observation entre satellite, observatoire, gravité et qui de toute évidence est une rencontre qui est liée à l'espace et à la pratique artistique avec l'espace avec d'un côté le regard vers le haut l'observation des étoiles qui est une de nos pratiques immémoriales je pense que dès que les êtres humains se sont levés sur la patte de derrière ils ont regardé vers le ciel et ils ont essayé de comprendre d'autre part ce regard réflexif avec les satellites en orbite et la présence humaine en orbite basse donc on s'est regardé comme dans un miroir et observation parce qu'observation c'est en tant que base en quelque sorte et fondement de la science qu'elle soit cette science positiviste qui repose aussi, je vais revenir sur l'expérimentation mais également la science vernaculaire, la science mythique qui repose aussi sur l'observation et qui produit une explication que cette explication soit fondée ou pas en tout cas c'est par l'observation qu'on produit du sens et l'expérimentation qui est le deuxième pilier du domaine scientifique et peut-être aussi du domaine artistique une expérience qui se joue et qui se rejoue avec aujourd'hui, enfin de tout temps mais aujourd'hui en particulier, le rôle des instruments et un des points qui m'intéresse c'est que nous construisons, nous nous posons des questions et nous construisons des instruments pour répondre à ces questions mais la façon dont on va construire les instruments induit la réponse enfin en tout cas conditionne sinon on ne l'induit pas la réponse et c'est quelque chose qu'on verra clairement je pense avec l'expérience de Galilée d'un côté mais également avec les satellites aussi avec Marcus donc deuxième partie de cette soirée nous accueillons Laurent Karst c'est celui qui a le chapeau et Philippe Fabry qui à eux deux forment le collègue enfin son pas, on crée, co-cré le collectif Percept Lab donc Laurent, j'ai un peu raccourci les billots parce que c'est des gens qui ont tous fait des choses absolument extraordinaires et beaucoup donc Laurent Karst c'est architecte et designer il a fait l'école d'architecture de Strasbourg et il a été aussi à la Domus Académie de Milan il a travaillé dans l'agence de Jean Nouvel il enseigne à l'école d'art de Dijon c'est un des co-fondateurs de Labo Factory avec Jean-Marc Chaumaz et sa création, son travail se situe vraiment à l'intersection de plusieurs domaines l'architecture de toute évidence l'art, le design les matériaux et la relation art-science et la relation art-science est un point vraiment important dans sa démarche au point qu'il a fait une thèse qu'il a soutenue fin 2021 qui s'intitule interface art et sciences et dispositifs d'espace donc Filippo Fabry qui a aussi un CV très long et maître de conférence à l'université Paris-Saclay et compositeur donc déjà aussi une double casquette artiste, enfin scientifique d'un côté artiste de l'autre je ne sais pas dans quel sens il faut les mettre il a une formation en ingénierie des systèmes et en ingénierie informatique avec notamment un intérêt plus particulier pour les nanosystèmes et les matériaux intelligents et donc il a une formation en composition orchestration et aussi piano il y en a un juste à côté donc ma foi peut-être qu'on pourra faire d'autres choses et il a fondé la licence professionnelle oui, professionnelle technique du son et de l'image à l'IUT de Cachon et ses recherches actuellement portent sur les nanomatériaux intelligents les technologies immersives et le son comme liant peut-être de tout ça donc lui aussi le champ art-science est un enfin cette intersection art-science est un point important donc ensemble ils ont créé le collectif Percept Lab qui, devinez porte sur cette relation art-science dans le domaine du sensible on va dire voilà donc je leur laisse la parole sur le ils vont vous parler du projet qu'ils ont créé ensemble donc le champ gravitationnel hommage à Galilée un petit clin d'œil à Galilée alors en fait quatre siècles presque cinq siècles avant nous Galilée a travaillé sur cette loi de l'accélération des corps et la première la première chose c'est l'observation c'est ce qui est fondamental dans son travail et ce qui est souvent le plus important dans toute démarche scientifique on va dire voilà je vous laisse méditer sur cette bille voilà donc on a créé effectivement Percept Lab très récemment avec aussi Vincent Boudon qui est astrophysicien voilà c'est un collectif effectivement ancré sur des problématiques art-science mais en fait le plus important je crois ce sont finalement des questions de perception d'observation et de retranscription à travers un corpus de références qui peut aussi bien aller dans différentes disciplines l'architecture la science la narration la philosophie la symbolique voilà c'est un collectif aussi avec un principe collaboratif interdisciplinaire dans lequel on compte embarquer de façon mutualisée un grand nombre de disciplines d'artistes et de collaborations tu peux peut-être passer voilà donc ça c'est un peu le fruit de la première rencontre avec Philippe Aufabri on avait créé ce workshop à Dijon sur la question des exoplanètes puisqu'il y a à peu près 4000 ces dernières 20 ans on a découvert à peu près 4000 nouvelles planètes et avec les étudiants de l'ENSA on s'est mis pendant 4 jours à fabriquer toutes sortes de planètes en reconstituant des environnements de glace de brume de pluie de tambouille avec des casseroles en ébullition que tout d'un coup on a filmé en un seul plan séquence et transformé en toutes sortes de planètes qui ont donné lieu à ces configurations à ces constellations et des installations vidéos donc ça c'est un peu la genèse de Percep Lab au travers de l'expérience vécue en commun au sein du collectif Labo Factory voilà tu peux peut-être passer un peu c'est là on voit ici le dispositif d'installation qui était à l'ENS l'an dernier voilà une autre une autre expérience beaucoup plus performative Water Drums là aussi aussi bien Exoplanète questionnait notre propre rapport avec le cosmos puisque la fabrication de ces planètes tout d'un coup nous faisait prendre conscience qu'on était qu'on vivait dans un monde beaucoup plus grand et auquel on pouvait peut-être accéder ces planètes qui sont lointaines avec un imaginaire qu'on recrée ici on réactive la relation qu'on peut avoir avec l'eau avec les éléments avec tout un travail performatif et sonore peut-être tu vas en dire deux mots Philippot oui 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 alors c'est des images qui vont passer un peu vite mais vous voyez qu'on cherche à transformer la physique et les observations sensibles en quelque chose d'autre ici c'est un instrument multiphysique donc avec un seul geste on convoque le concept d'onde ondes électromagnétiques ondes évidemment sonores et puis on peut dire émotionnelles poétiques du geste créatif donc je suis avec un autre membre du collectif qui s'appelle Greg et on continue juste une petite panoramie pour faire comprendre c'est quoi l'idée de la perception qu'on a dans le collectif avec cette oeuvre Sky là aussi c'était une façon de reconsidérer notre propre relation aux éléments en fait cette oeuvre elle est partie d'une observation très simple un peu comme l'observation de cette bille qui se déplace l'observation des nuages dans le ciel qui se déplacent et qui tout d'un coup font découvrir la voûte céleste et en fait Sky c'est simplement une transposition de cette observation le long de ce canal qui fait 2 mètres de long et dans lequel on contrôle la propagation de la brume donc le mouvement de la brume qui se déplace en fonction du son là encore cette installation questionne très fortement du point de vue du corps de la relation au corps de l'observeur par rapport à ces éléments qui se déplacent et pour lesquels l'homme tente d'avoir une prise ou pas de prise mais c'est un peu une reconstitution d'un phénomène pour réintroduire une nouvelle perception et relation voilà c'est un peu la genèse de notre rencontre avec Philippot qui a donné naissance aux travaux qui vont suivre et notamment ça c'est la première le premier travail qu'on a fait ensemble sur FISO sur la première mesure de la vitesse de la lumière et en fait c'est un dispositif extrêmement simple vous avez ce plateau avec une petite tige et au milieu de ce plateau une lampe qui décrit 360 degrés voilà et ça c'est dans une pièce toute noire et vous imaginez au mur un écran de 1 mètre comme le maître étalon et cette ombre vient se projeter en se déplaçant au milliardième de la vitesse de la lumière donc la lampe fait un tour et tout d'un coup on voit sur cet écran une ombre qui se déplace au milliardième de la vitesse de la lumière donc ça s'appelle le milliardième de la vitesse de la lumière mais enfin de l'ombre voilà c'est un petit jeu autour de ça et là encore l'idée c'était de percevoir finalement de donner à percevoir donner à voir quelque chose que d'habitude on ne voit pas la vitesse de la lumière c'est tellement rapide qu'on ne la voit pas parcourir l'espace voilà et on en arrive finalement à Galilée peut-être tu peux raconter la première expérience de Galilée alors excusez-nous je pense qu'on a fait une erreur parce qu'on avait mis 1624 je crois sur les en fait c'est 1609 la première expérience de Galilée sur la loi de l'accélération je pense qu'on va te retirer ton doctorat alors c'est c'est guérissime donc oui bon Galilée Galilée au Galilée ce personnage incroyable qui a touché un peu à tout c'est un des vraiment des armes 20 heures on peut dire dans la méthode scientifique il a effectué des observations absolument incroyables pour l'époque il a découvert des lunes il a observé de façon absolument inuit les corps célestes en général et puis il s'est beaucoup penché sous la question vraiment de la science alors que normalement on parlait de philosophie on était habitué un petit peu à ne pas comment dire pas en méthode rigoureuse pour investiguer le réel et une des choses qui l'a chatoué c'était un peu comprendre le mouvement général des corps célestes on parlait des lois des Kepler on parlait beaucoup de questionnements sur vous savez le mouvement de la terre etc et donc il a décidé de prouver scientifiquement et rigoureusement de trouver une loi qui décrivait ce mouvement et le problème c'est qu'il ne disposait pas par exemple de timers précis il n'avait pas de chronomètre il avait inventé un horloge à eau donc avec un espèce de mouvement de gouttes qui n'était pas très très précis mais il voulait essayer de trouver une loi précise pour décrire le mouvement des graves et donc il y a cette célèbre expérience avec les clochettes donc le rail de Galilée dans lesquelles vous voyez que la distance entre les clochettes n'est pas uniforme elle suit une loi cette loi a été trouvée en déplaçant les clochettes pour à l'oreille avoir l'or qui a l'assemblée un peu comme celle que l'orrain utilisée tout à l'heure pour trouver une cadence régulière dans le son des clochettes et donc après on mesure l'espace on trouve que cet espace suit la loi quadratique de l'accélération qui après a été évidemment redémontrée et puis réformalisée par Newton bien d'années après donc c'est un peu là qu'on commence à réfléchir quelque chose peut-être pour compléter ce que dit Philippot en fait il faut imaginer Galilée dans son laboratoire à l'époque et puis petit à petit déplacer chaque cloche pour qu'au moment où la cloche descende il y ait exactement le même intervalle de temps ça fait ting 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 exactement avec le même intervalle de temps et c'est comme ça que finalement il a réussi à déplacer chaque cloche pour calculer finalement la loi de l'accélération et donc en réfléchissant à cette expérience on s'est dit mais c'est complètement dingue ce que Galilée a fait c'est vraiment le début de la physique et en même temps il y a quelque chose de sensoriel de corporel même si on se met à imaginer cette expérience vécue par Galilée et on a voulu avec Philippot le porter dans quelque chose de purement sensoriel donc on a repris exactement ce principe avec des peut-être on peut montrer là on voit les simulations 3D avec donc des rails qui font 3 mètres de long sur lesquels sont placées les cloches exactement dans la position initiale découverte par Galilée donc ça veut dire que quand ces plans inclinés sont placés exactement avec l'angle de Galilée on a le teintement des cloches exactement selon des intervalles réguliers et ensuite on joue avec parce que tout ça c'est motorisé on l'a multiplié par 5 et du coup ce dispositif qui est un dispositif immersif dans lequel le public se déplace en même temps on change l'angle et là en fait on déstructure complètement du point de vue sonore la régularité des intervalles et en même temps on crée un dialogue entre chaque dispositif qui répond à celui d'avant donc évidemment ça c'est un travail en cours donc on a on est en train de développer au début on avait mis des moteurs on avait pensé mettre des moteurs pour actionner l'angle de basculement de ces grandes structures maintenant ce sont des pistons et puis on a introduit un aspect narratif puisque on aura 5 types de cloches différentes donc on aura des cloches tibétaines des cloches japonaises des cloches orthodoxes et donc on va pouvoir créer une sorte de dialogue de civilisation entre ces différents dispositifs qui se répondent qui jouent ensemble qui se déstructurent etc etc alors pendant qu'on vous montre un petit prototype donc le projet en cours il vient d'être financé effectivement mais on a déjà pu construire quelque chose qui fonctionne à la main comme vous verrez et donc vous pouvez commencer à imaginer cette grande structure dans le noir répétée 5 fois qui effectue une espèce de danse et imaginez que chaque point pour ceux qui connaissent un petit peu la physique peuvent évoquer les points dans le champ de force donc un champ gravitationnel dans lequel on fait chanter la gravité donc on se rend compte un petit peu de la matérialité du son en naviguant à travers vous avez aussi cette sonorité très intéressante de la bille qui se déplace sous le rail qu'on va pouvoir dompter un petit peu dans les futures versions du prototype sachant qu'il y a une signification un peu plus profonde Galilée était musicien son père était musicien sans un rond donc il devait faire en fait le marchand de vêtements dans le magasin de sa femme enfin dans l'intivité de sa femme mais le papa était enseignant de musique et Galilée il était chanteur et joueur de loup il y a une petite blague à la fin et en fait il était il avait beaucoup écrit des musiques ah ça c'est pour le prochain ça vous montre une petite recherche sous les cloches qu'on a commencé à faire mais je vous le montrerai après et donc non ce que je voulais dire sur Galilée c'est qu'il avait pris une position assez radicale sur la forme musicale qui a commencé à se discuter entre une forme un peu ecclésiastique sous la monodie et puis il a attaché beaucoup à la parole et vraiment au verbe ecclésiastique et puis la possibilité d'évoquer des émotions à travers uniquement les intervalles musicaux donnés aux instruments donc il se détachait en fait de tout ce qui était madrigal de la forme à parler et il soutenait un peu ce qu'on appelle la deuxième forme à l'époque et bien ici on voit un peu dans le sens de Galilée donc on laisse parler les intervalles de musicaux donnés à différents cloches donc en fait on va entendre un petit peu Galilée discuter avec nous comme aussi Laurent a essayé de faire parler la bille au début je voudrais juste revenir sur le dispositif juste d'avant parce que le dispositif spatial donc ça c'est un peu l'échelle du dispositif de chaque structure et puis après il y avait le plan avec les Philippot juste l'espace ici qu'on voit un peu voilà ce type de dispositif il faut imaginer un espace de 200 mètres carrés à peu près ou 150 mètres carrés avec des dispositions différentes de chaque élément et le public qui se déplace et qui qui reçoit cette perception de la gravité avec le son donc c'est vraiment une expérience sensorielle immersive et qui fait bien évidemment référence à à à ces recherches qui datent de plus de 5 siècles voilà donc ça c'est après c'est un peu le travail en cours puisque ce qu'on peut dire aussi c'est que juste l'image d'avant que tout ça c'est conçu pour être porté dans une valise donc et puis évidemment on va faire un travail de lumière avec certainement des leds qui vont venir éclairer le cheminement de la bille dans ces structures et là encore on est en train de développer aussi des principes avec des électro-aimants et des capteurs pour pouvoir donc là c'est une modélisation 3D qui permet d'insérer dans chaque structure un électro-aimant et un capteur qui nous permet de savoir exactement à l'instant T où se trouve la bille et de pouvoir déclencher toutes sortes de configurations spatiales de mouvements de sons autour de ce dispositif et donc ça ça demande évidemment comme vous avez vu un travail technique assez conséquent pour que tout soit équilibré au final ensemble en dense fluide de la matière et aussi on a travaillé un peu des recherches sous le son évidemment on parle de résonance des cloches et on est parti donc s'immerger dans les cloches alors on a eu la chance de pouvoir visiter ce merveilleux carillon dans la batiale de Saint-Amande-les-Eaux et donc vous avez vu un aperçu d'un petit extrait je vais vous montrer de ce que ça veut dire se retrouver dans un carillon et le jouer alors moi je ne suis pas du tout carillonnaire c'est peut-être la première fois que j'ai touché à quelque chose de ces gens là et la gravité et en général les jeux de résonance ça ne peut pas se décrire même la vidéo ça ne rend pas justice mais ça vous donne une petite idée de de tous les comment dire je montre les possibilités sonores et les résonances voilà vous entendez les harmoniques qui vont être générées par tous ces cloches là dans la vidéo qu'on a passé tout à l'heure on entend un tout petit peu mais sachant que ce n'est pas du tout comme un instrument standard au contraire certains cloches sont construites pour avoir des accords qui ne sont pas dans le système tempérié donc on a disons des vraiment des accords volus pour avoir un certain comment dire un certain caractère plus solennel plus célèbre ou parfois plus joyeux je ne sais pas combien il nous reste de temps 5 minutes oui donc en 5 minutes donc on a un peu fini sur ce projet sur le champ gravitationnel voilà c'est un travail work in progress donc on est à peu près à à 60% plus on avance plus on se dit qu'on va simplifier parce que effectivement là on a énoncé beaucoup de paramètres et puis on a commencé à faire des essais avec les capteurs les électro-aimants puis on se dit finalement est-ce qu'on aura vraiment besoin de ça parce que finalement on s'est rendu compte que la bille si elle arrive au bout il suffit de descendre pour la maintenir et puis de remonter donc on est en train de aussi de vouloir simplifier mais tout ça c'est un c'est un travail aussi de d'incorporation je dirais parce que et ça fait penser un peu au travail de Galilée finalement que cette invention elle vient aussi du corps elle vient aussi du travail de la main qui déplace les cloches de l'oreille et on a le sentiment de retrouver un peu cette cette fibre cette énergie en nous-mêmes expérimentant toutes sortes de choses avec ces structures avec ce jeu avec le son avec le son des cloches avec la gravité avec même le bruit de la bille qu'on n'avait pas du tout prévu mais qui fait partie intégrante du dispositif voilà on en est là on a encore du chemin à faire mais le je pense que le gros de l'avancée est faite et je pense que d'ici je sais pas 3-4 mois où on aura presque un résultat tangible et puis aussi on se pose la question du transport de l'oeuvre c'est à dire que tout tient aujourd'hui dans une valise de 1 mètre parce qu'on a fait des systèmes d'assemblage donc on va pouvoir se balader avec et puis aussi on espère pouvoir la montrer pas seulement dans les musées pas seulement dans les galeries mais peut-être dans la rue pourquoi pas sur une place publique voilà c'est aussi à travers PerceptLab c'est un changement de paradigme on se pose de plus en plus la question de sortir des lieux institutionnels et d'annexer des lieux qui sont ouverts à tout le monde un peu comme au 18ème siècle avec ce spectacle de science où finalement les expériences étaient rendues publiques et créent finalement du lien beaucoup plus fort certainement avec le public et pour finir on a préparé juste quelques quelques slides sur les travaux en cours et les perspectives de PerceptLab donc là il y a une image sur l'issajout sur une façon d'accorder les diapasons qu'on est en train de réinterpréter dans une installation encore une fois qui va aller dans la rue c'est à dire qu'on va pouvoir à travers des vibrations et des sons produire toutes sortes de figures qu'on est en train de développer optiquement donc là vous les voyez en réalité dans l'expérience de l'issajout ces figures font un centimètre carré donc ce qui est fantastique chez l'issajout c'est qu'au lieu d'accorder des diapasons à l'oreille il a inventé tout un dispositif pour les accorder à l'oeil à travers ces figures donc il a transposé il s'est dit mais finalement l'oreille c'est pas fiable et donc il a transformé ben en fait ce sont des figures donc les figures on peut facilement les stabiliser les comparer beaucoup plus qu'un son donc on est parti sur cette observation pour retravailler une installation on peut voir peut-être d'autres références et un autre champ d'expérimentation qu'on a commencé c'est sur l'électrostatique et la foudre on a déposé un projet dans le cadre d'un concours de les mondes nouveaux voilà et en fait c'est un projet qui consiste à utiliser les technologies qu'on connaît aujourd'hui à savoir le déclenchement de la foudre peut-être tu peux revenir sur les images d'après d'avant ça c'est un principe scientifique de déclenchement de la foudre avec des fusées qu'on lance dans le ciel et qui viennent capter la foudre et l'autre 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 investigation c'est peut-être le laboratoire ici le laboratoire voilà où on fait des recherches sur les matériaux et des foudrements de matériaux donc on avec ces grands réostas on arrive à reconstituer presque le la quantité de foudre et donc on se pose la question de réutiliser ces recherches en laboratoire pour trouver un matériau qui puisse inscrire le cheminement de la foudre donc il s'agit de faire des essais en laboratoire sur ces matériaux et ensuite de déclencher la foudre pour impacter sur ces matériaux la signature et on a un site de prédilection pour ça voilà alors ça c'est Walter de Maria c'est une des références pour nous mais sinon voilà c'est ce site dans les Vosges c'est un ancien terrain de golf désaffecté sur lequel il y a des pylônes qui font entre 90 et 120 mètres de haut et pour lequel on a ce projet de couvrir une face donc une face de 1,50 m par 90 m bon c'est un peu mégalo mais voilà donc c'est une plaque de 90 mètres de long 1,50 m et ensuite l'idée c'est de déclencher la foudre au sommet du mât pour avoir l'impact de la signature de la foudre sur 90 mètres de haut voilà donc on est en pourparler avec la mairie pour savoir comment on pourrait réutiliser ce site et c'est un site industriel désaffecté en fait voilà ça c'est un peu et puis les dernières images c'est le dernier workshop qu'on a fait avec Philippot à l'ENSA Dijon sur les champs magnétiques et on peut peut-être vous montrer 2-3 vidéos rapidement juste pour avoir un peu le voilà ça c'est assez intéressant c'est simplement un tout petit dispositif 40 par 40 on a aussi travaillé le son donc il y a eu en l'espèce de 4 jours on a produit à peu près chaque étudiant a produit une pièce de ce type là autour des champs magnétiques alors ça c'est la dernière image c'est une pièce qu'une étudiante coréenne a produite je vous laisse regarder mais c'est assez impressionnant en fait alors on voit pas très bien mais c'est la carte de l'Ukraine avec ce petit monticule de farine et cet objet qui vient pilonner de manière assez assez sombre on va dire ce champ de farine posé au milieu de cette carte de l'Ukraine et cette pièce il y a enfin pour la petite histoire il y a on allait tous les soirs boire des coups et manger des pizzas dans un bar d'à côté avec Philippot et à force on a parlé avec le patron de cette pizzeria il est venu aux portes ouvertes de l'ENSA et quand il a vu la pièce il a dit ben moi je la veux je la veux dans ma pizzeria et donc il y a une semaine on lui a amené dans sa pizzeria et il y a cette pièce qui trône à l'entrée de son restaurant voilà voilà je crois qu'on a fini ouais ça je crois ça va être un peu la discussion ouais d'accord merci beaucoup quelqu'un peut descendre un deuxième micro pour Philippe aussi pardon donc ouais ça je savais ça arrivera à marcher dessus je m'étais depuis tout à l'heure je me dis qu'il faut pas que je me casse la figure donc questions remarques commentaires tout de suite pardon bon ben je me lance en fait j'ai peut-être plusieurs questions mais là je vais rebondir sur la dernière sur l'espèce d'objet là qui qui bouge donc d'abord est-ce que vous l'avez vendu ou c'est uniquement en fait en exhibition passager ou c'est-à-dire est-ce que vous avez perdu vos droits là-dessus vous en êtes défait ou c'est juste pour le faire connaître bon ça c'est une première question deuxième chose quand on voit la farine on voit aussi tout autour du rouge alors on pense au sang est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est moi qui imagine troisièmement troisièmement est-ce que Galilée avait besoin d'être liée à l'Ukraine alors là c'est on va dire c'est une dérivation politico-philosophico mais scientifiquement je ne sais pas voilà et puis une autre chose donc dans l'image où il y a l'eau qui avance avec la musique alors est-ce que c'est la musique qui a été construite en fonction du mouvement de l'eau ou est-ce que vous avez interprété et collé une musique différente sur le mouvement voilà il va répondre puis je répondrai de première je ne sais pas si ça fonctionne oui j'ai appuyé 1,2,1,2 non 1,2,1,2 mais l'autre fonctionne tout de suite alors je prends l'autre et ben plein de questions merci je ne sais pas dans quel ordre parce que j'ai oublié les premières mais je pense c'est là sur l'eau c'est plus simple après donc oui tout à fait dans Sky c'est vraiment le son qui guide la brume et en fait le son c'est deux partitions une que je composais moi-même un peu plus organique plus entre guillemets positive et puis il y a une autre qui est un peu plus électrique un peu plus dérangeante plus industrielle et quand on laisse la partie organique disons se déployer ben on voit ce petit bout de ciel vivre sa vie alors que quand il y a l'autre partie qui prend le devant et bien le ciel est un petit peu effacé jusqu'à être complètement détruit il n'y a plus rien en fait dans ce bout il y a une petite interprétation écologique disons mais pas obligatoire et c'est en fait venu aussi à travers un workshop parce qu'avant l'oeuvre était interactive donc il y avait ces deux partitions les deux partitions c'est l'utilisateur qui choisissait disons laquelle devait jouer ou quel pourcentage les deux pouvaient jouer ensemble mais avec des volumes un peu différents et il le décidait simplement avec un geste décemment donc il y avait des capteurs qui pouvaient et après on a décidé d'enlever cette interaction et de faire juste une écriture de différents moments disons d'effacement du ciel ou de vie disons un peu de la biosphère et donc l'oeuvre est devenue autonome mais donc c'est effectivement le son qui gouverne le reste alors comment on fait c'est à travers évidemment une transduction des tensions de ce son donc on fait une lecture de la piste du point de vue électrique et après c'est ça qui gouverne les moteurs parce qu'il y a des moteurs etc. vous savez tout les autres questions Tau oui donc enfin ce projet là il faut préciser que c'est un projet dans la genèse Labo Factory donc c'est le collectif qu'on a créé avec Jean-Marc Chomaz et pour répondre aux deux premières questions en fait on montrait ces images de workshop parce que c'est aussi un dans Percept Lab et même dans Labo Factory on a toujours eu cette façon d'accompagner des étudiants autour de ces questions de lien de rapprochement entre art et science et là en fait la pièce que vous avez vue c'est une pièce d'une étudiante donc nous on n'est pas directement auteur dans cette pièce puisqu'on a encadré le workshop et en fait évidemment cette pièce elle n'est pas vendue elle est déposée dans un lieu public voilà mais voilà et puis alors le lien avec Galilée il n'y en a pas il n'y en a pas mais peut-être qu'il y en aurait un je ne sais pas il faut réfléchir mais en fait on a montré cette pièce aussi pour dire qu'il y a aussi un engagement qu'on recherche c'est-à-dire que Galilée ce n'est pas juste un amusement avec la gravité je pense qu'aujourd'hui on a besoin de reconsidérer les choses des choses simples voilà une bille qui se déplace je pense qu'il faut reconsider le regard qu'on a la relation qu'on a avec les éléments autour de nous que ce soit la gravité que ce soit le climat parce que finalement Sky parle aussi du climat que ce soit le cosmos la relation avec le cosmos avec les exoplanètes tout ça c'est des façons de réinjecter du sens dans des questions qui sont qui nous englobent on fait partie de tout ça et on a souvent un peu tendance à ne pas voir à ne pas s'incorporer à ne pas se mêler à tous ces éléments qui nous entourent donc je pense que l'art justement a un rôle à jouer dans ces nouvelles perceptions juste une en fait moi j'aurais une autre interprétation c'est que tous les deux vous avez un lien avec l'Italie et Galiléo dans le cursus scolaire universitaire et un personnage très très important beaucoup plus qu'en France par exemple donc c'est un peu comme si vous aviez été marqué par voilà la culture locale mais bon je pense qu'on est tous on a toujours des racines qui nous rappellent je pense qu'on est tous impactés par Galilée après Galilée oui et par la gravité heureusement que la gravité oui c'est ça mais mais un tout petit texte de Galilée qui parle de ça enfin dans cette étude du mouvement naturellement accéléré nous avons été conduits comme par la main observant la règle que suit habituellement la nature dans toutes les opérations où elle continue d'agir en employant les moyens les plus ordinaires les plus simples les plus faciles car il n'est personne pour admettre je pense qu'il soit possible de nager ou de voler d'une manière plus simple ou plus facile que celle dont les poissons et les oiseaux se servent instinctivement voilà c'est un extrait du discours et démonstration mathématiques concernant deux sciences nouvelles en 1638 est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir moi j'ai une question qui est celle de de l'esthétique dans la relation art science et à un moment donné vous avez montré des diapos du 19ème avec la science comme spectacle et tu as l'an de l'an la science comme spectacle enfin la science mise sur la place publique et devenant un spectacle et je voudrais que vous en disiez un peu plus de votre approche sur sur l'expérience comme oeuvre d'art je reformule l'expérience scientifique comme oeuvre d'art et la marge de liberté que vous prenez ou pas par rapport à l'expérience scientifique initiale et la marge que vous prenez ou pas par rapport à l'exactitude et à la véracité de la du contenu scientifique enfin proposé par l'expérience parce que ça je pense que dans le champ art science c'est un vrai débat il y a des gens qui sont pour avoir des oeuvres qui soient vraiment exactes par rapport au contenu et d'autres qui sont au contraire pour s'en affranchir et pour aller dans un imaginaire ou de la fabulation et en même temps il y a ce côté esthétique que du coup qu'est-ce qu'on est en train de regarder exactement est-ce qu'on est en train de regarder une version contemporaine et sonore de l'expérience de Galilée ou bien est-ce qu'on va vers un petit déplacement qui peut être léger mais qui va induire un autre un autre point de vue et pour vous qu'est-ce que ça ça fait beaucoup de questions en une seule mais pardon maintenant que je suis lancée pour vous qu'est-ce que ça veut dire de vous inscrire dans cette esthétique des instruments j'ai parlé d'instruments en ouverture des instruments tels que ceux qu'on retrouve au musée des arts et métiers et qui sont des objets absolument magnifiques mais dont on ne sait plus comment ils marchent aujourd'hui quoi par rapport à une esthétique de l'instrumentation contemporaine comme pouvaient être les images satellitaires de Sombadéa donc voilà vous avez trois minutes et demi waouh non non mais c'est tout à fait intéressant et puis ça ça démarre aussi du moi je pense ça démarre vraiment de la relation qu'on a avec la science moi quand je fais mes expériences à laboratoire alors je parle surtout des expériences en nanosciences c'est pas moins immersif qu'être d'être dans un cage donc dans l'expérience de réalité virtuelle augmentée mixte qu'on vit aujourd'hui avec des projections là-bas on est dans un monde où on observe l'invisible on cherche des réponses à des questions que parfois n'existent même pas on essaie de se poser des hypothèses donc on est vraiment dans des mondes qui se configurent qui se préfigurent il y a un côté artisanal donc on crée beaucoup d'outils nous-mêmes pour avancer dans la recherche moi je construis des pointes de microscope à force atomique j'ai dû comment dire construire des bancs optiques des choses comme ça construire même des ensembles moléculaires pour avancer dans ma recherche et donc voilà ces deux aspects-là après quand on décide des je sais pas si spectacles c'est le bon mot mais en tout cas de les de les faire vivre à travers cette cette corporalité cette sensation ce vécu que nous on a je pense que ça joue énormément donc l'exactitude oui enfin moi je parle pour moi au moins j'aime bien au moins comment dire que la science que les expériences que les phénomènes donnent un espèce de cadre que nous donnent un espèce de ligne guide dans quelque chose auxquelles l'évocation nous rattache par exemple la majorité des œuvres que vous avez vues ici ça part des observations mesurables presque ou même pas presque ce sont vraiment des mesures donc l'instrument là-dedans qui est l'instrument nous on est le premier instrument après on s'efforge d'autres instruments pour augmenter notre corps on part beaucoup de corps augmentés bon c'est ça finalement et après on arrive à tout un tas d'approximations de vérité qui peuvent être partagées avec un côté émotionnel donc je pense qu'on est dans ce champ je vais tout de suite passer la parole voilà on arrive je sens qu'il y a et après par contre ce que tu suggérais comme autre extrême c'est donc complètement se détacher et de aller dans la fabulation etc donc c'est pas que c'est moins intéressant c'est juste peut-être je pars pour moi en tant que chercheur physicien et aussi en technologie je suis peut-être un peu moins habitué donc je pars de l'observation et après je 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 juit de cette observation voilà Laurent non non mais elle est très juste cette question Annick mais en fait je pense qu'il y a un bouclage qui se fait c'est à dire que quand quand on est dans un contexte art et science comme on l'est tous les deux ou au sein de Persept Lab il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et même je dirais on en a souvent parlé ensemble art-science c'est déjà réducteur pour nous c'est un travail artistique point alors après il y a cette empreinte scientifique qui est qui est qui est intégrée pourquoi parce qu'à un moment donné il y a une connaissance scientifique il y a aussi un protocole scientifique c'est à dire que quand on travaille quand on expérimente sur Galilée on fait des tests on fait presque des mesures on note comme dans un laboratoire donc il y a aussi une méthode scientifique qu'on applique dans un processus artistique mais au final on y met aussi de la symbolique on y met de la narration et on y met de la chair c'est à dire que quand on expérimente on expérimente avec nos oreilles avec notre toucher avec nos les pores de notre corps et c'est là où je dirais que là où on va chercher creuser c'est vraiment vers ce côté sensoriel de la chair qui ensuite re-questionne le mental l'intellectuel mais ça passe par le corps et c'est ça qui nous intéresse c'est ça qui nous fait vraiment triper quand on fait nos expériences c'est qu'on est en action physiquement et intellectuellement voilà et je pense que tous ces rapprochements tous ces liens entre art et science ça a vraiment cette vertu de produire quelque chose qui est certes qui peut avoir des fondements c'est à dire que là il y a des fondements qui sont très clairs scientifiques mais après ça va beaucoup plus loin parce que j'en reviens un peu mon sujet des interfaces art et science dans un travail comme ça il y a des interfaces symboliques des interfaces méthodologiques des interfaces philosophiques des interfaces sociétales des interfaces d'incorporation etc et donc l'oeuvre se construit autour de ces interfaces et après ça dépend il y a certaines oeuvres on va mettre en avant beaucoup plus la rigueur scientifique à notre moment c'est le symbolique à notre moment c'est le philosophique et en fait le regardeur lui il perçoit l'oeuvre à travers tous ces filtres et c'est lui qui va reconstituer ce qui est plus important c'est à dire qu'à un moment donné si c'est un scientifique qui va regarder qui va regarder l'oeuvre de Galilée lui il va voir justement le côté scientifique il va les rechercher il va comprendre la loi de l'accélération d'une certaine manière et puis quelqu'un d'autre qui est en dehors du champ scientifique il va vivre ça beaucoup plus d'un domaine sensoriel et puis si c'est un musicien il va être sensible à la narration que la musique aura produit dans le voilà donc c'est c'est dans ces processus-là que nous on s'inscrit et quand je dis qu'il y a un bouclage c'est qu'à un moment donné on revient à Galilée peut-être en deuxième troisième première cinquième lecture mais ça existe c'est dans dans la sédimentation de l'oeuvre c'est inscrit en fait tu as parfaitement répondu je suis dans le projecteur je crois qu'il y avait une question là-haut à l'interrogation est-ce qu'il y a d'autres questions pardon je ne sais pas je vais dire peut-être quelque chose que c'est quand même un lieu commun ça veut dire que depuis votre réflexion avant la question évidemment mais avec aussi la question de Annick c'est évidemment on a Leonardo pour la question du corps et bien qu'il y a eu des antécédents de cette renaissance entre guillemets mais je pense que même sans que ce soit très direct mais la la fameuse image de Leonardo sur les corps humains ouverts ça veut dire l'essence de la gravitation il était déjà inscrit et peut-être la gravitation c'est aussi la compréhension du monde évidemment c'était j'allais beaucoup en pensant à l'expression que vous avez donnée c'était évidemment l'expérimentation ça veut dire finalement tout ce travail a un sens vis-à-vis d'expérimenter mais c'est vrai que c'était aussi le lieu qu'il y avait l'homme dans la vie sociale et dans la vie dans le cosmos aussi évidemment mais à ce moment-là c'était sans religion c'était l'idée de l'individu comme centre du monde évidemment là maintenant vous proposez évidemment une autre chose et on n'est pas là c'est sûr je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire parce qu'Annie elle a complété pas mal le message merci d'autres remarques ou bon je crois qu'on va vous remercier pour cette présentation et ce projet qu'on ira voir quand il sera complété et terminé et qu'on ira expérimenter merci applaudissements 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 applaudissements